Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillage. Je vais aller chez un aiguillonaute qui réside dans le sud-ouest de la France qui voulait vous présenter le réseau qu'il a construit avec son fils. Un réseau qui a, vous allez le voir, un intérêt essentiellement technique. Il peut fonctionner selon trois principes. Le premier, par rapport au reste de ce qu'on va voir, est presque classique. Il s'agit d'un pilotage par ordinateur entièrement automatisé. Le deuxième consiste à nous mettre dans la peau d'un régulateur de trafic dans un poste d'aiguillage. Et le troisième nous place face au pupitre de commande d'une vraie locomotive. Et on peut conduire à ce moment-là notre train grâce à une caméra embarquée. Chez les Villaux, c'est dans une famille de cheminots et de passionnés de train que je suis tombé. Michel qui travaillait à la signalisation avant de prendre sa retraite, a largement aidé son fils Julien qui travaille maintenant en tant qu'électricien également à la SNCF, lorsqu'il a commencé à vouloir réaliser un réseau. D'abord en lui faisant cadeau de son propre train quand il a eu environ dix ans, mais aussi en le conseillant pour implémenter un système de signalisation réaliste. Musique Musique Comme bien souvent, bien loin d'avoir commencé à la taille qu'il développe aujourd'hui, le réseau a été construit par étapes. Et c'est Julien, le fils, qui s'y est collé le premier. J'ai donné mon ancien réseau de train, et puis il a commencé là-dessus. Après il y a un ami qui lui a donné un plus grand réseau, il y avait quelques aiguillages à commander, tout ça, alors ça l'a beaucoup intéressé. Et ensuite, il a monté la première planche de ce réseau, la zone industrielle. Il y avait juste cette planche-là. Et puis, l'année d'après, il a fait la montagne. Puis une fois avoir fait la montagne, il a commencé à avoir du matériel un peu plus neuf, tout ça. Et ensuite, quand il était au collège, il y a une prof qui lui a donné des maquettes, qui était à son père. Et avec ces maquettes, c'était une vraie surprise d'avoir tout ça. Il se demandait où il allait les mettre. Et c'est là qu'on a monté la troisième planche, où il y a la petite ville, et toutes les maquettes qu'on lui a données. Et de là, il a voulu relier la partie ville à la partie montagne, par un beau viaduc, le viaduc de Bédarieux, qu'il appelle. Voilà. Et donc, il avait un beau réseau, mais maintenant, il fallait un peu l'animer. Alors, c'est là qu'il a fait un premier poste d'aiguillage. Enfin, on a fait tous les deux, quoi. J'expliquais les principes de signalisation et tout ça. Et lui, il l'a codé et tout. Bon, il y avait un petit TCO avec des boutons d'itinéraire. Enfin, voilà, des contrôles d'aiguilles, d'itinéraire. Et sur ce, il a fait un... Ensuite, intéressé par les locomotives, bien sûr, il a voulu faire un petit pupitre pour simuler la conduite d'une locomotive. Et il a préparé ça quand il était au lycée. Et donc, il a fait un petit pupitre qui était fonctionnel, mais juste avec la veille automatique, enfin, des automatismes simples. Et c'est là qu'un jour, je fais visiter le réseau à un collègue qui lui dit... qui me propose de récupérer un poste de conduite de vraie locomotive afin qu'il ait un pupitre qui soit, bon, plus intéressant, quoi. Et alors, c'est ce qu'on a fait. Un beau samedi, on est parti à Toulouse démonter un pupitre qu'on a remonté ici pour commander ce réseau. Et donc ça, ça nous a occupés pendant deux années, là, à coder, tout ça. Et bon, après, petit à petit, on y arrivait avec l'aide du collègue qui était du matériel un peu pour nous montrer tout ça, un peu les mécanismes, parce que nous, on est plutôt signalisation, quoi. Et ensuite, moi, quand j'ai pris la retraite, là, j'ai... Bon, le réseau, il était... Il n'y avait que ces trois planches, mais il n'y avait pas la double voie qui fait tout le tour. Il y avait encore une armoire, parce que c'était une ancienne pièce, tout ça, là. Et donc, j'ai agrandi le réseau, j'ai fait cette double voie, là, qui fait tout le tour. Et après, le poste, bien sûr, ne correspondait plus au plan de nevoie. Et c'est là qu'il a fait un nouveau poste et qu'entre-temps, il avait fait un stage à la SNCF quand il était à l'IUT. Et il avait quand même vu des principes, là, de signalisation. Et bon, ce poste-là, il avait voulu le faire exactement comme sont les postes à la SNCF. Du moins, certains postes, parce qu'à la SNCF, il existe quand même une très grande variété de technologies utilisées dans les postes d'aiguillage. Il s'agit ici, en l'occurrence, de postes informatisés avec une interface de type Mistral. Ce sont des postes informatiques à technologie PC, PI-PC, une technologie qui, à l'origine, a été conçue pour réaliser des commandes centralisées dans de petites gares, puis modifiées pour être en capacité de prendre en charge des commandes d'itinéraires dans des gares au plan de voie un peu plus complexes. La partie Mistral veut dire module informatique de signalisation et de traitement des alarmes et désigne l'interface de commande. Ce dispositif permet d'établir des itinéraires entre deux signaux, chacun étant identifié par un numéro. Donc, on va tracer un itinéraire. Donc, on fait une clé 21. Donc, 21. Signal d'origine, donc, 204. Et signal destination, c'est celui-ci, là. Donc, en fait, le réseau, il fait comme ça. Il y a une boucle et on se récupère ici au bout de l'intervalle 300-303. Donc, je fais le signal destination, 300. Je valide. Et l'itinéraire se forme et ensuite, il s'établit et on a la commande à l'ouverture du signal. Un mode de fonctionnement totalement automatisé de ce réseau est également possible. Il était en cours de finalisation de sa mise au point au moment où j'ai tourné ce reportage. Mais Michel et Julien m'ont présenté une troisième façon de piloter un train sur leur réseau. Il nous a fallu pour cela redescendre au rez-de-chaussée de la maison ou dans une dépendance Michel et Julien ont pu installer le pupitre d'une ancienne locomotive électrique de la série D9300. La mise en service se fait exactement comme sur une vraie. Ça prend par conséquent pas mal de temps alors on va se retrouver directement au moment où le conducteur passe les premiers crans pour que le train commence à rouler. L'intensité augmente au démarrage. A l'emplacement du pare-brise un écran qui permet de voir vers la ligne comme si l'on était sur le réseau. Avertissement donc là acquittement Toutes les fonctionnalités qu'un mécanicien retrouve aux commandes d'une machine réelle ont été implémentées ou au pire simulées. On passe sur le viaduc Il y a donc la répétition des signaux le système de l'homme mort mais aussi le risque de faire déjoncter la locomotive si l'on tire trop d'intensité. Pour comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne on retourne au grenier où se trouve le réseau. On passe par la Z21 On utilise le port ExpressNet et après on a un cap télécom qui va jusqu'au pupitre et après c'est des modules Arduino qui permettent d'attaquer ce protocole ExpressNet et on utilise la librairie bien sûr qui a été faite par ceux qui maîtrisent Arduino donc ça nous a facilité la tâche et donc le pupitre commande des ordres sur ExpressNet qui aboutissent sur la Z21 et in fine avec le protocole des CC on arrive sur les rails et donc on arrive sur le décodeur de la machine qui est sonorisé et donc on donne tous les ordres sonores à la machine ainsi que les ordres de vitesse et donc c'est ce qui permet par exemple quand on siffle au pupitre de siffler vraiment aussi sur le réseau et donc donc là sur le wagon caméra donc là on a essayé pas mal de systèmes de caméra notamment des wifi mais on a constaté qu'il y avait des problèmes de latence entre le le moment où on commandait l'arrêt de la locomotive le moment où elle était arrêtée effectivement et bien au pupitre on avait 3 ou 4 secondes de latence et donc on est revenu sur notre caméra initiale qui était donc qui est donc en analogique et et donc c'est là où on obtient le meilleur de enfin à l'heure actuelle on obtient le meilleur de résultat quoi et donc par contre on a enlevé la batterie qui était fournie avec pour avoir une autonomie infinie puisqu'on est directement on redresse directement le DCC par un pont de diode et on met un régulateur de tension avec une batterie de condensateur pour avoir une alimentation stable et et donc on est on est sur secteur quoi et maintenant on va aller voir ce qui se passe sous le réseau donc pour relier le réseau au PC donc il y a simplement un câble Ethernet enfin donc il y a le routeur entre les deux et donc on arrive au bout du câble Ethernet sur un shield Ethernet avec un Arduino Mega et donc de là on va avoir plusieurs possibilités pour communiquer avec le PC donc j'ai souhaité utiliser du protocole standard surtout pour diminuer au maximum les coûts et donc par exemple sous chaque signal on va avoir donc bon ici c'est une potence mais les Arduino là sont ici et et donc vous voyez que c'est très très simple parce que j'ai pas fait de carte électronique à ce niveau là pour une question de coût et de temps et et donc pour pouvoir communiquer avec le reste des cartes on utilise uniquement des périphériques qui sont dans l'Arduino c'est à dire qu'on utilise le les broches RXTX donc c'est du R232 et pour encore aller plus loin dans l'économie il n'y a pas non plus de composants de 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 mise à à à à niveau de la tension parce que là on pourrait pas avoir une une portée suffisante on pourrait on pourrait pas aller aussi loin et sans avoir des interférences donc j'ai dû faire un protocole avec contrôle de la parité pour pas avoir d'interférences parce que sinon il peut y avoir 13 indications par signaux on aurait de nombreux problèmes si on faisait pas comme ça et et donc j'amplifie non pas évidemment au bout mais j'amplifie donc sur la sur la la carte qui permet de dispatcher le les infos de communication donc pour ce faire c'est tout simple c'est un montage avec des portes et et des transistors et 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 donc comme ça on on met soit au potentiel 5 volts soit à la masse mais on met pas de résistance de tirage parce que parce que sinon on aurait des interférences quand même on l'a testé ça marche pas donc du coup on a fait cette mini carte et et donc là on a du RS232 qui part de là mais 5 ampères donc du coup on peut mettre autant de modules Arduino nano qu'on veut donc on peut avoir autant de signaux qu'on veut et et voilà et donc pour pouvoir débuguer facilement on a fait un bus RS132 pour les signaux et et un pour les aiguilles donc les aiguilles en fait c'est tous ici tous ces cerveaux là c'est les aiguilles et donc sur un nano comme on a 6 sorties PWM on a donc 6 servomoteurs commandables et après on a quand même gardé ce que j'appelle des verrues des aiguilles qui sont encore à moteur à courant continu donc il a fallu mettre des points H pour pouvoir faire fonctionner ces aiguilles qui sont différentes des autres et donc un petit conseil aussi pour la commande des servomoteurs des aiguilles donc là ça c'est une patte que j'ai faite moi même mais en fait il y en a d'autres disponibles sous SketchUp et donc on peut en avoir beaucoup mieux avec des micro switch intégrés maintenant pour pouvoir faire du contrôle de position d'aiguille voilà donc ça c'est à l'époque c'était pas sorti donc j'avais fait le dessin moi même et je l'avais sorti sans imprimant 3D et tout ça pour dire que pour commander un cerveau sans l'abîmer pour que ce soit dans la longévité il est nécessaire déjà de le commander lentement ça ça va de soi mais ensuite quand il arrive en bout de course d'utiliser la fonction détache pour couper en fait le PWM qui va sur le servomoteur qui le commande une certaine position pour qu'il comme son nom l'indique détache donc ça pour enlever la commande de l'angulation du servomoteur et permettre de ne pas consommer d'intensité pour maintenir la tringle cambrée parce qu'une corde à piano comme on l'a utilisé ça reste c'est cambré de par nature donc il est inutile de faire forcer le moteur et de consommer de l'intensité à vide voilà et donc ensuite très important on a les cartes zones donc les cartes zones c'est fait avec des optocoupleurs et devant les optocoupleurs il y a une matrice à diodes qui est faite devant et le signal DCC donc on fait une coupure unipolaire du rail et on arrive donc sur deux diodes tête bêche et donc pourquoi deux diodes en série et tête bêche pour avoir un volt 4 et permettre de débloquer la LED qui est à l'intérieur de l'optocoupleur et donc une diode ça permet d'éviter des variations de tension en fonction de l'intensité prélevée par les locaux donc même à l'arrêt on détecte parfaitement les trains du moment qu'ils consomment au moins quelques milliampères plus de 5 milliampères plus de 5 milliampères et donc par contre comme on récupère quand on a la machine un signal DCC il faut le filtrer et au lieu de mettre des batteries de condensateurs parce qu'on a quand même un certain nombre de zones on a une trentaine de zones donc pour éviter d'avoir des cartes et acheter des condensateurs en pagaille on a préféré le traiter par filtrage numérique c'est à dire que chaque entrée a une équation qui permet de filtrer l'acquisition de la zone et là dessus on ref donc ça à ce niveau là on filtre le signal carré du DCC et par dessus il faut encore filtrer pour avoir la temporisation à 5 secondes donc il y a deux filtrages qui sont donc c'est comme s'il y avait deux séries de condos sur la carte et donc là on a un filtrage qui est entièrement fait sous microcontrôleur et ensuite donc ces microcontrôleurs vont attaquer la carte principale de communication avec toujours pareil du protocole RS-132 et on arrive sur chacune des LED et ça tombe bien parce que sur un Arduino Mega on a pile poil le bon nombre d'interfaces séries bon je conçois que vous n'ayez pas tout compris à moins que vous ne soyez un spécialiste de l'Arduino mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est quand même pas inintéressant et surtout vous dire qu'il y a une petite série qui va arriver sur l'Arduino sur cette chaîne je sais ça fait un petit moment que je vous l'annonce le but c'est de démystifier justement tout ça et de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez à votre tour tirer parti de l'Arduino pour votre réseau si la série n'est pas encore arrivée c'est simplement que je travaille depuis quelques semaines sur un gros projet dont je vais pouvoir vous parler très très bientôt et qui va s'achever également dans les prochains jours qui va me libérer un petit peu de temps si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet je vous conseille de regarder le reportage de jeudi prochain qui sera consacré à une balade en train sur la Côte Bleue j'ai pris le temps de vous en dire quelques mots j'espère que vous serez au rendez-vous alors je vous retrouve jeudi pour de nouvelles aventures sur les rails et puis je vous retrouve